Salut. Très bien. Vous arrivez à voir les... Très bien. Très bien. Alors, les manœuvres de Barlow... Alors, j'ai une première question. Les manœuvres de Barlow et Hortolani, s'habent. S'habent, difficile ? S'hab, c'est ça. Donc, alors, on va commencer par la première question. S'il vous plaît, les manœuvres de Barlow et Hortolani, est-ce que ce sont des manœuvres difficiles ? Pas du tout. Ce sont des manœuvres très faciles, facilement reproductibles. Il suffit de les voir faire une fois pour les reproduire. C'est vraiment... Il n'y a pas plus facile. Et le ressenti de la luxation de la hanche, c'est-à-dire le fait de sortir et de rentrer, on le ressent très facilement. Très, très facilement. D'accord ? Si on constate sur l'examen clinique, il s'agit d'une LCH. Donc, sur l'examen clinique, est-ce qu'on doit faire les manœuvres de Barlow et Hortolani ? Mais c'est l'examen... L'Hortolani et le Barlow font partie de l'examen clinique. Si la question a été mal faite, c'est-à-dire si vous parlez de... Si le diagnostic est fait sur la radio, ah oui, on est obligé de refaire les manœuvres de Hortolani et de Barlow. Vous savez pourquoi, mes enfants ? Parce que tout simplement, il faut savoir est-ce que c'est une hanche luxable ou bien l'excès réductible ou l'excès irréductible. Le traitement sera différent. Le suivi de traitement de la LCH se fait par radiographie absolument. Par radiographie, de simple radiographie. De simple radiographie suffit. Manœuvre de Barlow et d'Hortolani, difficile le principe. Si vous voulez, je peux vous mettre une vidéo, si ça vous intéresse. Je peux vous mettre une vidéo, je peux vous faire ça au service. Une petite vidéo très restreinte où je vous montre les manœuvres et je peux vous l'envoyer à Delen. A Delen, elle peut vous la donner si vous voulez. Si ça vous intéresse, Delen va me contacter. Oui, ça sera super, super. Ça sera bien ? Très bien. Vous vous faites ça parce qu'il y a plein de nouveaux nés au service. Je vous ferai un petit film de 30 secondes ou de 45 secondes. Je vous envoie par message. Je vais vous mettre ça sur… Vous mettez ça là où vous voulez Delen. Vous faites comme ça ? Super, oui. Tralila, vous êtes là. Tralila, vous êtes là. Tralila, vous êtes là. Bonjour. Salut, vos fils. Alors, on continue les questions. S'il vous plaît, est-ce que la présence de l'œil radiologique témoigne que la tête a habité le quotidien ? C'est exactement ça. Marie-Henri, c'est exactement ça. Si on a l'œil radiologique, c'est-à-dire que la tête a habité, qu'elle a frotté un petit peu, qu'elle a mis la branche externe, c'est exactement ça l'œil radiologique. Si une tête n'a jamais habité le quotidien, on aura, à la place d'un U, on aura soit un I, c'est-à-dire une tête grande, soit la branche externe du U très effacée. Alors, oui, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît. Ça nous va... J'imagine que c'est pour la manœuvre de Barlow d'Ostomagne. Oui, oui, c'est bon. Je vous ferai ça sans faute, sans faute. Je vous fais ça... Je peux faire ça demain, c'est lundi. Je pourrais peut-être faire ça... Je peux vous faire ça mercredi matin. Madame, pouvez-vous répéter la notion de la radiologie en cas d'action de noyaux épiphysaires ? Et est-ce que malgré avant 4 mois, on fait la radio ? Alors, Dodo ou Dodi, on ne fait jamais de radio avant 4 mois. D'accord ? Jamais de radio avant 4 mois. Je vais vous répéter la notion de présence ou d'absence de noyaux épiphysaires. La première des choses, je vais commencer par la deuxième question. Ne jamais faire la radio avant 4 mois. Pourquoi ? Parce qu'à 4 mois, on ne voit rien, tout est cartilagineux. Donc, même s'il y a un problème, vous ne le verrez pas. Par contre, l'échographie avant 4 mois, l'échographie va vous montrer la partie cartilagineuse et la partie ossifiée. Donc, sur la partie cartilagineuse, s'il y a un problème, le radiologue vous dira le cotil n'est pas creusé, le cotil ne couvre pas bien la tête. Alors qu'il est cartilagineux, donc on ne verra rien à la radio. Il va vous dire que le cotil ne couvre pas bien la tête. Et donc, il faut faire un suivi et la traiter comme une mixation de la hanche et faire des radios à partir de 4 mois. Pouvez-vous répéter la notion de la radiologie en cas d'absence de noyaux épiphysaires ? Écoutez, quand vous faites une radiographie, l'enfant a 4 mois, 4 mois ou 5 mois, ça je m'adresse à la dodo de dire. On fait une radio, l'enfant a 4 mois ou bien il a 5 mois. On fait une radio. La première des choses que je vous ai dit, on analyse s'il y a existence au nom des noyaux épiphysaires. S'il n'y a pas de noyaux épiphysaires, on va se dire comment est-ce qu'on va savoir si la tête n'est pas en place ? Eh bien, on va tracer une ligne verticale le long du col, tangente au col du fémur. Vous vous souvenez le col du fémur ? La tangente du col du fémur, sachant que le col est très ouvert, c'est le long de la poignée jeune. La tangente du col, cette tangente, cette ligne verte sur le pot au pôle, c'est une ligne verte. Cette ligne verte doit traverser, si ça c'est le cotille, elle doit traverser à sa moitié interne ou à la limite dans les deux tiers interne. Si elle traverse à l'extérieur, ça veut dire que la hanche est à l'extérieur et qu'elle est luxée. Exactement, c'est la construction de putis. C'est la construction de putis. Si vous vous souvenez, je vous avais dit « Petit, putis, putis. » C'est-à-dire, quand il n'y a pas de noyau putisaire, c'est la construction de putis. C'est la ligne, c'est cette fameuse ligne verte. Le suivi de traitement se fait par la radiographie. Je répondais à la question, je dis oui, par de simples radiographies. Ensuite, par des radios. Si c'est un enfant avant 4 mois, c'est des échographies. Au-delà de l'âge de 4 mois, c'est des radiographies. Alors, DR31, donc la construction de putis n'a pas vraiment d'intérêt en pratique au que si, si on ne fait pas de radio avant 4 mois. On préfère l'écho de disponible. Vous n'avez pas compris. Chauve, docteur 31, je vais vous expliquer. On préfère l'écho si disponible, l'écho avant 4 mois. Au-delà de 4 mois, terminez l'échographie. C'est bon ? Avant 4 mois, écho. Après 4 mois, on ne parle plus d'écho. On parle de radiographie. On fait une radio. À 4 mois, une radio. S'il y a un noyau épiphysaire, on va faire la construction d'ombrodale. Mais s'il n'y a pas de noyau épiphysaire, on fait la construction de putis. Donc, la construction de putis a tout son intérêt. Quand la radio est utile, la construction de putis ne se fait qu'en cas d'absence du noyau épiphysaire. Et ceci qu'après 4 mois. Oui, 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 ma fille. Exactement. Exactement. D'accord ? C'est-à-dire qu'avant 4 mois, écho. Après 4 mois, radio. Quand on a notre radio, surprise. Soit on a un noyau, soit on l'a pas. On n'a pas de noyau construction de putis, on a un noyau construction d'ombrodale. Voilà, c'est bon, c'est ça. Je crois que c'est bon. Oui, je pense moi aussi que t'es bon. Est-ce qu'on peut commenter notre cours ? J'ai compris, merci beaucoup. Tant mieux, si vous avez compris, je suis contente. Tout va bien. Allez, on commence notre cours ? Ça vous va ? Oui. Ça vous va délaire. Allez, on commence. Oui, bien. On commence avec les occlusions néonatales. Normalement, vous avez le PowerPoint, on est d'accord. Oui. Allez, on y va. Oula. Voilà. Qu'est-ce qu'une occlusion néonatale ? En fait, je ne vais pas vous faire affront de vous faire des petites révisions, mais c'est l'évidence même. Donc, qu'est-ce qu'une occlusion néonatale ? C'est une interruption parcelle au total d'un transit intestinal due à deux choses. Soit c'est un obstacle organique, on a un obstacle organique réel qui ne laisse pas le transit se faire, ou bien il y a une inactivité intestinale, il y a un problème d'activité. Pourquoi ? On va voir, on va en parler de la raison. L'occlusion intestinale, c'est dans les 30 premiers jours. À 29 jours, à 30 jours, c'est une occlusion néonatale. À 31 jours, c'est terminé. On ne parle plus d'occlusion néonatale. C'est une urgence. La complication la plus fréquente, c'est la péritonite par perforation ou bien des désordres métaboliques ou l'entéonatale. Ça peut aller jusqu'au décès. Vous savez que les décès chez l'enfant, on va dire en dehors des traumatismes, 70% des décès, pour ne pas dire 80%, sont dus aux occlusions néonatales. Le diagnostic positif, le diagnostic antélatale, vous savez, on peut faire un diagnostic antélatale, on peut faire un diagnostic ou bien on peut juste suspecter. Quand on fait une échographie oxytricale et qu'on remarque qu'il y a un hydramnose, un hydramnose, c'est-à-dire qu'il y a trop de liquide. En fait, pourquoi être trop de liquide ? Parce que logiquement, le liquide doit être dégluté par le bébé, par le foetus. Il doit être dégluté, il doit passer dans les intestins. Or là, s'il y a un obstacle, il ne peut pas être dégluté, donc on aura un hydramnose. On peut aussi voir à l'échographie toujours antélatale, une dilatation digestive très importante. Ça se comprend. On peut avoir une hyper-écogénicité des anses-graines. Ça veut dire quoi ça ? Il faut juste comprendre les enfants. Hyper-écogénique, ça veut dire qu'on a des anses-graines qui sont pleines. Elles sont hyper-écogènes parce qu'elles sont toutes pleines. Parce qu'il y a un obstacle au lait qu'il n'y a que de l'air, il y a plein de matières fécales. Donc c'est hyper-écogène. On peut retrouver une masse hétérogène, une acide fétale, on va voir dans quel cas, et parfois des calcifications. On va voir aussi dans quel cas. Ça, ça va prendre par cœur. Mais il faudrait vraiment que vous sachiez que le diagnostic anténatal peut, en éco-obsétrique, en éco-obsétrique, on peut déjà faire le diagnostic d'une occlusion néonatale. Que faire ? Rien du tout. Attends, le diagnostic anténatal pour l'occlusion néonatale, ici ou ailleurs, on ne peut rien faire. On a à attendre l'accouchement pour faire quelque chose. Comment faire un diagnostic en post-natal ? Eh bien, sur une clinique, sur des examens complémentaires, et principalement, c'est la SP, c'est principalement la SP. Mais le plus important, c'est que cette occlusion néonatale, il faut voir le reclantissement de cette occlusion néonatale. Il faut rechercher l'éthiologie, parce que si certaines éthiologies sont purement chirurgicales et sont à opérer, d'autres ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on aura à juste je vais masquer quelque chose. On aura juste à traiter par des antibiotiques. Quels sont les repères cliniques ? Ça, c'est une plaque que j'ai pris sur Internet, je l'ai trouvé très bien faite, honnêtement. Les vomissements, premièrement, les vomissements, c'est le premier signe d'une occlusion néonatale. Alors, précoce, ils peuvent être précoces ou tardifs. Plus l'occlusion est haute, plus les vomissements vont être rapides et précoces, plus l'occlusion est basse, ils vont mettre beaucoup plus de temps à se manifester. Ils vont tardifs, ils vont être fécaloïdes, ils peuvent être bilieux, ils sont bilieux quand il y a un obstacle sous-vatérien. Quand on a l'ampoule de la terre, quand on a sous-vatérien, on n'aura que des vomissements bilieux. Quand en général les occlusions sont on va dire à 98% en sous-vatérien, tout le vomissement bilieux chez un nouveau-né égale urgence chirurgicale. Sans discussion. On va analyser les vomissements. Deuxièmement, le myconium. Il faut savoir que le myconium, c'est pas parce que il faut voir s'il a été émis de façon spontanée ou provoquée, il est de quelle couleur, est-ce qu'il est noir comme il doit être, est-ce qu'il est jaunâtre, est-ce qu'il est blanchâtre, est-ce qu'il est visqueux, il est de quelle qualité, l'abondance et tout, et est-ce qu'il a été émis dans les temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'émission méconium, mes enfants, ça j'insiste sur ça parce qu'on risque d'abord ça à une question de QCM, l'émission de méconium n'élimine pas une occlusion néonatale. C'est-à-dire qu'on peut avoir émission de méconium, mais émission de méconium, mais on a une occlusion néonatale. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu une émission de méconium, on va se dire c'est bon, il n'y a pas d'occlusion. Si, on peut avoir une occlusion. L'abdomen, il peut être plat ou distendu. Plus l'occlusion est haute, l'abdomen sera plat parce qu'il n'y a rien à distendre, mais quand l'occlusion est plutôt basse, forcément, il y a des enceintes intestinales qui vont pouvoir refler, qui vont pouvoir forcément donner une masse abdomina très très importante. Le plus important, c'est ce qui est marqué en rose, c'est qu'il faut vraiment voir la tolérance parce qu'il n'y a plus dans la tasse à retentir rapidement sur l'état général d'un enfant et il peut facilement nous faire des complications qu'elles soient sceptiques ou autres et partir. Donc, il faut voir la tolérance par rapport au conflit et leur aggravation. Il y a une triade. Il y a une triade. Douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz. Ça, c'est une triade, mais chez l'enfant, chez le nouveau-né spécialement, on ne peut pas voir les trois. Bien sûr, la douleur chez le nouveau-né s'exprime par des cris incessants. On est d'accord parce qu'un bébé ne va pas vous dire « j'ai mal au ventre ». Chez le nouveau-né, cette triade peut se limiter à deux signes seulement. D'accord ? Deux symptômes. Les plus importants sont les vomissements, croyez-moi. Les vomissements. Les vomissements bilieux. Tout bébé qui vomit vert est à opérer. Claire. Les vomissements bilieux sont un signe pas d'homonomie de l'occlusion néonatale haute. Et l'absence d'émission de méconium. Entre arrêt des matériaux et des gaz et l'absence d'émission de méconium, ça veut dire à peu près exactement la même chose. On peut avoir un retard ou bien une émission anormale de ce méconium. Alors, deux symptômes suffisent à affirmer l'occlusion néonatale. Et là, on part sur une batterie d'examen, principalement donc la radiologie. Mais avant, on va bien analyser cet abdomen. On va voir est-ce qu'il est plat. On voit ici, là on a un abdomen très distendu, vous le voyez ici. Parfois, on peut avoir juste une petite vous sûre ici. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il peut être plat ou déjà moins distendu en proximal. Ou bien il peut être distendu dans sa totalité comme on le voit ici. Plus il y a un ballonnement, plus l'abdomen est distendu, plus basse est l'occlusion. C'est aussi simple que ça. Il faut rechercher des signes d'infection néonatale néonatale et les conséquences de ce syndrome occlusif. Très important, palper les orifices hernières. Capital, il ne faut palper les orifices hernières. Quand on a l'abdomen distendu, l'occlusion néonatale, il ne faut palper les orifices hernières pour voir si ce n'est pas une seule petite hernie qui est en train de faire cette occlusion et examiner l'anus. Très important, pour voir si ce n'est pas une information anorectale, une interforation anale. Donc, alors en ce moment-là, on va faire un ASP. L'ASP, il est très important de le faire debout. Très, très important. L'ASP doit être fait debout. L'ASP, si avant, et je suis certaine que vous allez voir maintenant la différence, si avant, quand vous voyez l'ASP, vous vous disiez est-ce qu'il y a un pneumopéritoire, est-ce qu'il y a des niveaux, il n'y a pas que ça à analyser dans l'occlusion l'anus. Il y a plein de choses à voir d'autres. Mais c'est principalement ça. Les niveaux hydroaériques, la régression digestive et les signes de complications, à savoir une perforation. L'ASP, très important ce que les repères de l'ASP, j'ai juste une phrase. Cette plaque va être résumée en une phrase. L'air met 12 ans à arriver dans un rétro. C'est-à-dire, si vous faites un ASP, si l'enfant vient de naître et vous faites un ASP à, je ne sais pas moi, à 6 heures après sa naissance et qu'il n'y a pas d'air au niveau du pelvis, vous ne pouvez pas parler d'absence d'agrification pelvienne. Il faut tout simplement laisser le temps à l'air d'arriver au niveau du rectum. Comme vous le voyez ici, l'air met 12 heures pour arriver au rectum. D'accord ? Et en 6 heures, on doit avoir de l'air dans les intestins grèves. Dans l'intestin grèves. L'échographie et l'échodoplaire. Alors là, vous allez voir, en général, on nous apprend tous, on nous apprend que l'échographie n'a pas sa place dans une occlusion. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de gaz que les gaz empêchent de voir ce qui se passe en dessous et donc du coup, c'est un obstacle. Mais dans l'occlusion néonatale, pas du tout. Au contraire. Elle permet d'étudier, vous voyez bien, le caractère des désances, ce qui sont atomes hyperpéristaltiques. Elle apprécie la paroi des désances, on va le voir. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de voir cette paroi, comment elle est, est-ce qu'elle est en bon état ou non. Et elle peut carrément nous poser le diagnostic en cas de volvulus sur mes entaires communs. On va bien voir comment. Les opacifications, elles viennent en cas d'obstacle incomplet. Ne jamais faire d'opacification en cas d'obstacle complet. C'est mon dernier mot. Donc, la TDM a perdu sa place dans les occlusions néonatales. On ne parle plus de... On ne fait plus de TDM en urgence. Je vais vous classer maintenant les occlusions néonatales. Je vais vous les classer. Et en fonction de chaque occlusion, on va donner quelques particularités pour que vous fassiez la différence. Il y a trois types d'occlusion. L'occlusion mécanique, c'est mécanique. Il y a quelque chose qui bloque. Quelque chose qui bloque, qu'il faudra enlever. C'est une occlusion mécanique. D'accord ? Ce sont les athrésies que vous connaissez tous, les athrésies et les sténoses. Et même les duplications. Les duplications, vous ne devez pas savoir ce que c'est. En fait, c'est comme si vous aviez un tuyau d'arrosage et que vous mettez une petite boule de ping-pong. Ce qui est la duplication, c'est la duplication de ce tube et que vous appuyez sur ce tube d'arrosage. C'est ça la duplication. C'est quelque chose qui va comprimer, qui va empêcher le contenu de passer. Donc, on a premièrement les occlusions mécaniques. Après, on a les occlusions fonctionnelles. Ça veut dire quoi fonctionnelles ? Ça veut dire que il y a quelque chose qui empêche du bon fonctionnement de cet intestin. Eh bien, premièrement, c'est l'hileus méconium. On va voir ce que c'est. C'est un hileus, c'est un méconium qui est anormal. Il est viscule, il n'est pas bon. Donc, il colle, il n'arrive pas à avancer. Et on a le mal-de-vier-spron, par exemple, qui est un défaut de péristaltisme. Avec le syndrome du tico-language. Donc, ça, c'est les occlusions fonctionnelles. Après, on a les occlusions inflammatoires. Il y a un problème inflammatoire, ce sont les péritonites. Une péritonite abdominale, mais une péritonite néonatale, qui n'est pas toujours infectieuse. On va le voir. D'accord ? La péritonite néonatale qui empêche le bon fonctionnement qu'il va donner des hileus. On commence par le premier chapitre, on a trois volets. On a trois chapitres. Le premier chapitre, c'est les occlusions mécaniques, les atrésies. C'est principalement les atrésies. Après, on va voir les duplications. Les atrésies, quand on dit atrésies, bien sûr, ça va être atrésies du grêle et de l'intestin grêle. Autres atrésies basses. Les atrésies du coulant sont très rares. C'est principalement les atrésies duodénal et le grêle. Quand on dit atrésies duodénal, on n'a rien dit du tout. Quand on dit plutôt occlusion duodénal, on n'a rien dit du tout. Vous n'avez rien dit. Il faut savoir, comme vous le voyez, quand vous faites le diagnostic d'obstacle duodénal, vous devez obligatoirement citer six diagnostics. Ça, c'est à apprendre par cœur. Parce que sur des cuissonnes, vous pouvez avoir ça. Six diagnostics pour l'occlusion duodénal. Six. Et pas un diagnostic ou deux. On y va. Des atrésies. Quoi de plus facile ? Une atrésie, deux intestins, il y a un obstacle entre les deux, il y a une absence, il y a un diaphragme, il y a une atrésie. Il y a quelque chose qui empêche tout ça. En fonction du siège de l'autre, de l'atrésie, c'est-à-dire si elle est haute, ça va nous donner un abdomen plat. Si c'est plus bas, ça va nous donner une distension abdominale très très importante. Ce n'est pas utile de connaître les trois types. Ça ne changera rien à votre niveau. Donc, il faut savoir que dans les atrésies, on va commencer par les atrésies duodénal. Si vous voyez bien, regardez, j'ai mis les atrésies. Écoutez, il y a une différence entre les atrésies et les sténoses. Atrésies et sténoses. Atrésies veut dire un obstacle complet, quel que soit l'obstacle. un diaphragme, quelque chose qui manque. Une atrésie, c'est un obstacle complet. Une sténose, comme ça nous l'indique, c'est quelque chose qui est sténosé. Un obstacle incomplet. J'insiste sur cette notion. Donc, on va commencer par, j'ai dit, pardon, j'insiste, on va commencer par les atrésies duodénal. Les atrésies, ça peut être, suivez mon curseur, j'espère que vous le voyez, ça peut être un diaphragme complet. Il y a quelque chose au niveau de D2 qui bloque le passage. Ou bien ça peut être une atrésie cordonale ou bien une atrésie complète. Quel que soit X, l'obstacle est complet. Vous voyez bien ici. Un diaphragme ou bien une atrésie cordonale, c'est-à-dire, il y a un manque mais il y a une corde entre les deux, ou bien il n'y a pas de contact du tout. Les sténoses, je vous ai dit, c'est un obstacle incomplet. Donc, ça peut être une petite sténose, on voit bien que là, il y a une différence de calique, c'est où vous voyez les flèches, vous les voyez bien. Ou bien ça peut être un diaphragme incomplet. Il y a un diaphragme mais il y a un petit trou, il permet un passage. Ça, c'est les atrésies et les sténoses du ordinate uniquement. Quelle va être l'expression clinique ? Vous êtes d'accord que cliniquement, ça va être des vomissements précoces, ça va être un abdomen plat ou bien une petite bouche au niveau de l'estomac ? Parce que, qu'est-ce qui va se distendre ? C'est D1, D2 et l'estomac. Et est-ce qu'il va y avoir des vomissements bilieux ? Oui, quand l'obstacle est sous-battérien. Donc, on a dit, premier diagnostic, les atrésies. Vous le voyez bien ici, les atrésies. Deuxième diagnostic, les sténoses du ordinateur. Troisième diagnostic, un pancréas annulaire. Ça, c'est à prendre par cœur à mes enfants. Un pancréas annulaire, vous le voyez ici, c'est un pancréas qui crée un anneau autour du du ordinateur et qui sert. Il peut donner un obstacle complet comme on le voit ici ou bien il peut donner un obstacle incomplet. Il peut se comporter comme une atrésie ou se comporter comme une sténose. Donc, troisième diagnostic, pancréas annulaire. cliniquement, ça va être exactement les mêmes signes qu'une atrésine qu'une sténose avec un système boussure épigastrique, un abdomen plat, des vomissements verdâtres parce que l'obstacle est toujours sous-bactérien. Il peut y avoir une absence d'émission de méconium, mais parfois, on peut y avoir une émission de méconium. Le plus important, c'est radiologiquement ce que je veux vous expliquer. Vous voyez, ce que vous allez trouver sur vos livres, sur vos bouquins, sur vos livres, plus même dans les livres sur Internet, l'image en double bulle. C'est quoi cette image ? C'est ça. Vous voyez qu'il y a deux bulles ? Une et deux. Elle traduit quoi cette image de double bulle qui n'est pas de gloménique de l'occlusion digestive ou de l'occlusion duodénale ? Eh bien, elle traduit, regardez, c'est l'estomac distendu avec la première partie du duodénal qui est distendue. Tout simplement. La présence d'air, s'il y a de l'air, s'il n'y a pas d'air en aval, c'est un obstacle complet. S'il y a de l'air en aval, c'est un obstacle incomplet. L'image en double bulle leur traduit l'estomac et le duodénal. Et le duodénal. Ça, c'est la même chose. C'est l'image en double bulle. Ça, c'est un père opératoire. Un estomac distendu et un duodénal tellement distendu qu'il atteint presque la taille de l'estomac. Le traitement est une incision avec duodéno, duodéno plastique. On incise les deux duodénal et on les met bout à bout. Le quatrième diagnostic, on avait dit, on va revoir les éthiologies. 1, atrésie. 2, sténose. 3, pancréas annulaires. 4, volvulus sur les entaires communes. Ça, c'est très important à ces diagnostics. Volvulus sur les entaires communes. Vous avez dû faire le volvulus sur les entaires communes en sémélogie, en urgence et en mode de pédiatrie sûrement. Mais essayez de le comprendre. Ce que je vais vous montrer, c'est que, regardez juste ces images, c'est quoi ce volvulus ? C'est des os grêles qui se tordent. Mais pourquoi est-ce que chez le nouveau-né peut se tordre et pas chez l'adulte ? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que normalement, nous, on a au départ, quand c'est dans la vie intra-éthénie, on a un mise en terre commun. C'est quoi un petit bras ? Un bras où il y a le grêle et le côlon ensemble. Mais après, ce bras commence à tourner, commence à le retourner. Si vous voyez, regardez, est-ce que vous voyez ce petit poil vert ? Ça, c'est le sécombe et l'appendice. Il commence à tourner à 90 degrés, puis après il remonte, il tourne, il tourne, il tourne, pour prendre sa position finale, qui est fossilière droite. Si la rotation est complète, il n'y aura jamais de problème. Mais si la rotation est incomplète, est-ce que vous voyez qu'il y a deux pieds de lance qui se créent ici, c'est trop au contact, et on a quelque chose ici qui peut tourner. Ça, c'est la position, c'est ce qu'on appelle le mésentère commun, incomplet. Parce que nous, on n'a pas de mésentère commun. Les gens, normalement, on n'a pas de mésentère commun. On a un colon qui est à coller, et on a juste un mésentère au niveau du grêle. Mais si le mésentère est commun au grêle et au colon, il y a problème. S'il est en mésentère commun incomplet, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, si vous voyez, il peut se tordre. Et on aura une rotation, et on aura un volvulus. Ce volvulus, si vous voyez, du moment que le départ se fait au niveau de D3, là, d'accord ? Eh bien, forcément, ça va donner une occlusion haute. Ce sera exactement le même diagnostic, à peu près, clinique, qu'un pancréa, non, peut-être pas, qu'un pancréa annulaire, qu'une occlusion haute, l'image en double but, avec raréfaction des images. Il n'y a pas de diagnostic prénatal. Les vomissements sont bilieux, après un intervalle libre, ça c'est très important, de quelques heures à quelques jours. Un abdomen qui reste plat, puis ballonné, mais juste en cas de souffrance, mais sinon il est plat. C'est une urgence chirurgicale, il faut tout simplement le détordre. Cliniquement, je vous ai dit, c'est comme, c'est proche des atrésies et des sténotes. C'est une urgence chirurgicale, il faut faire, il faut le détordre, et puis voilà, cliniquement, alors, s'il y a urgence, là, ça suffit, si vous n'êtes pas dans l'extrême urgence, vous pouvez faire une opacification qui va vous montrer des tours de spire, de la rotation, même que, vous les voyez bien ici. Voilà. On a l'image en double bulle, ici, avec de l'air en aval, à l'opacification, des tours de spire au niveau du grail. L'échographie, l'échographie, l'échographie plutôt, permet de mettre en évidence le diagnostic, elle va avoir une, noter, inversion de la position entre la veine-carrie et la, euh, non, oui, entre la veine, non, non, inversion de position entre la veine-mésentérie et l'artère-mésentérie. C'est-à-dire que, si vous voyez ici, on a une artère-mésentérie et une veine-mésentérie. Si ça se tord, ils vont être inversés. L'une va être à droite et l'autre à gauche. Inversion, l'essentiel, position anormale des vaisseaux entre la veine et l'artère. La troisième, la cinquième, le cinquième diagnostic, c'est la bride de l'âme. Je ne vous demanderai pas de retenir, mais retenez juste le diagnostic qu'on a une bride entre le sécum et la paroi qui peut faire que, on peut avoir une bride qu'il va falloir exéquer parce qu'elle fait une obstruction sur D2. Et le sixième diagnostic, c'est la pince aortomésentérie. Si vous voyez bien, normalement, l'artère-mésentérie supérieure doit avoir naissance en dessous de D3, à ce niveau. Mais s'il y a une naissance au-dessus, elle peut faire former une pince, tout simplement, et ça va vers une occlusion duodénale. C'est bon, on passe aux athrésides du grêle. Les athrésides du grêle, c'est le diagnostic le plus facile. On va avoir des distinctions du grêle, d'accord, et absence d'air, d'aérification au niveau du côlon, ni même après 12 heures. C'est-à-dire, on laisse le temps des 12 heures, mais il n'y aura quand même pas, il n'y aura quand même pas d'air au niveau du pelvis. Ce sont des vomissements bilieux, d'accord, quand l'obstacle est souvent complet. L'ASP va nous montrer une dilatation du grêle, d'accord, avec des présences de niveau hydrorique sans aération colique. C'est une urgence où il faut faire une résection terminoterminale, une résection avec une anastomose terminoterminale. Le diagnostic, vous le voyez à l'ASP, il est évident. On a des distinctions gréliques, même sans image de niveau. L'essentiel, c'est des images gréliques plus larges que hautes, si c'est des niveaux, d'accord, et absence d'air au niveau du pelvis. Le traitement en cas d'athrésie du grêle, c'est de réséquer. Il y a deux bouts qui ne sont pas unis. On va réséquer et les unir. Résection avec anastomose terminoterminale. Les atrésies du côlon restent rares. Dans les malformations du côlon, c'est plutôt les malformations anorectales. Je vous ai dit au début du cours, la première des choses à faire quand on a une diagnostic pour voir le diagnostic d'occlusion néonatale, c'est premièrement d'examiner l'anus. et maintenant, on va parler toujours dans l'occlusion fonctionnelle. Tous les sièges, quelle que soit l'occlusion, vous pensez à une atrésie duodénale, mais vous devez penser aussi à une duplication duodénale. C'est ce qu'on a ici, la duplication duodénale. Les duplications digestives, vous voyez, ce sont des duplications, ce sont des doublures, on va dire, une duplication d'un tube digestif qui peut être tubulaire ou bien qui stique et qui peuvent comprimer. Elles peuvent séger partout, vous le voyez ? Et donc, du moment qu'elles peuvent séger partout, elles peuvent comprimer n'importe quelle partie du tube digestif et elles peuvent vous donner des signes d'occlusion. Donc, dans l'occlusion, même si vous faites le diagnostic, vous êtes sûr que c'est une occlusion duodénale, vous posez le diagnostic, c'est une atrésie du graine mais je n'élimine pas une duplication du graine que je vais découvrir en pair opérateur. Voilà, les duplications digestives, c'est ce que vous voyez ici. Elles peuvent être kystiques, vous les voyez, et donc elles vont comprimer le graine et elles peuvent être tubulaires. D'accord ? Elles sont rarement responsables d'une occlusion dans la pair néonatale mais ça peut exister. L'échographie, bien sûr, elle permet de mettre en diagnostic la duplication digestive parce que c'est une formation qui stique, mais elles sont rarement responsables d'une occlusion et c'est souvent un diagnostic pair opératoire. On a fini avec les occlusions fonctionnelles, ça c'est le tiers du cours. Les occlusions fonctionnelles, les occlusions, pardon, on a fini avec les occlusions mécaniques. Donc c'est bon, ça c'est le tiers du cours. Quand il y a un obstacle, c'est ça, duodénal, grévique ou colique. Et les duplications. Dans les occlusions, on va passer aux occlusions fonctionnelles, c'est une anomalie de fonctionnement. Il y a quelque chose qui fait que ça ne circule pas. Alors la première des choses, on a dit, c'est l'anomalie du contenu, c'est-à-dire l'intérieur n'est pas bon, ou bien l'anomalie du caristaltisme. Le contenu, ça c'est l'idéus méconial. C'est quoi cet idéus méconial ? Vous connaissez tous la mycoviscidose. Ce sont des sécrétions qui sont anormales, d'accord, qui sont anormalement oublantes, qui sont collantes et donc il y a une, souvent c'est la mycoviscidose, l'enfant décède par insuffisance respiratoire, d'accord, par détresse respiratoire. En fait, comme il y a des problèmes au niveau du mucus, du mucus, c'est le mucus, il y a une noalie partout, c'est une, la viscosité du méconium peut être aussi atteinte. Et quand on a un méconium qui est anormalement, qui est anormal et qui est collant, qui est adhérent, qui ne circule pas, et bien il va, et bien il va vous donner une occlusion fonctionnelle. C'est un méconium qui fait un bouchon et qui ne laisse pas le tout passer. Il va s'accumuler où ? Regardez bien l'image, je vous ai mis cette image express, elle est ancienne mais je trouvais que c'était très représentatif. Il va s'accumuler dans la dernière en ciléale. Pourquoi je le cite sur ça ? Parce que radiologiquement, vous allez trouver au niveau de la fossile à droite un granité dû à cette accumulation. D'accord ? Donc, le diagnostic qui peut être fait en pré-natal, comment ? Eh bien une hyper-écogénicité. On est d'accord ? C'est-à-dire que ça, il est tellement rempli, ce grêle, que quand on va faire l'écho-oxytrical, le bébé aura une écogénicité très très importante. Cette nuco-viscidose, ou cet illéisme écolial, il peut nous donner trois choses. Soit, je pense que c'est très lourd, elle peut volvuler, soit elle va se distendre, ça, ça va tellement se distendre à ce niveau, si vous voyez, ça va tellement se distendre que ça va nous donner une perforation et va nous donner une péritonique méconiale, ou bien ça peut nous donner une obstruction, c'est l'occlusion réelle, ou bien une souffrance vasculaire menant à une pseudo-atrésine. C'est-à-dire que ça, ce problème va le faire en enténatale. Je vous demande de l'oublier. Retenez les trois. Soit il volvule, soit il perforque par distension, soit il y a une obstruction nette. Cliniquement, c'est un ordomètre très ballonné, bien sûr, dès la naissance, mais si vous remarquez sur les ASP, regardez ce granité, avec un granité très très important. À chaque fois qu'il y a un granité, comme vous le voyez ici, ça traduit l'hileus méconial. l'hileus méconial. C'est une distension avec des niveaux hydroaériques elliptiques. Ils ne sont pas horizontaux parce que pour qu'un niveau hydroaérique soit horizontal, il faut que le contenu soit bon. Mais là, en l'occurrence, comme le méconial va coller, ça va être des niveaux elliptiques avec un granité au niveau de la fossiliac droite. Ça suffit. Alors, la deuxième éthiologie, c'est un oali de péristaltisme. Vous connaissez tous la maladie d'Hirschkuhm. C'est dommage de passer dix minutes sur une maladie d'Hirschkuhm. Mais je vais juste vous rappeler que quand on a une maladie d'Hirschkuhm, on a la portion évectéosigmoïdienne qui ne contient pas de cellules ganglionaires. D'accord ? Quand il n'y a pas de cellules ganglionaires à ce niveau, forcément, il y aura une distension colique. Donc, ce sera une occlusion néonatale mais distension colique des niveaux plus hauts que l'âge. D'accord ? Ça va donner soit une constipation de la constipation jusqu'à l'occlusion complète. L'occlusion complète et quand on va faire les creux à la sonde, c'est-à-dire quand le bébé va arriver, il y a une distension colique. La première des choses colique, j'insiste colique. Quand la première des choses à faire, c'est de mettre une sonde rectale. S'il y a une introduction de la sonde rectale, il y a une débâcle diarrhéique, il y a une débâcle, ça veut dire que la sonde a dépassé l'obstacle et elle a fait évacuer le contenu intestinal, le contenu colique. Voilà, ce sont des images hydroaériques, ce sont des distensions coliques, on le voit bien, des distensions coliques qui peuvent aller jusqu'à les images de niveau hydroaériques. Comment reconnaître des images de niveau grillique ou colique ? Sur les coliques, il y a des images de distensions coliques, il y a des ostrations. Vous voyez ici qu'il y a des ostrations coliques. Alors que le grêle, c'est des ostrations coliques, vous les connaissez. Alors que sur le grêle, c'est un tube, c'est comme un tube d'arrosage, il n'y a pas d'ostration. D'accord ? C'est ça. En cas de suspicion de maladie d'Hirschprong, qu'est-ce qu'on fait ? Colostomie en urgence. On est bien d'accord. Le traitement se fera plus tard. Alors, le traitement, c'est une colostomie à la période néonatale et puis par la suite, on fera un traitement en réséquant la partie malin. Je voulais vous parler d'un petit syndrome, le syndrome du petit colon gauche. Ça, c'est un syndrome, je vous garantis que personne ne fait cet interrogatoire à la maman. Quand on reçoit un bébé en conclusion néonatale, la première des choses à faire, c'est de poser des questions à la maman. Vous voyez ce qui est en bleu, là, ce qui est ici, est-ce que la mère est diabétique ? Est-ce qu'elle a reçu du magnésium pour un traitement de pré-eclampsie ou bien pour un traitement d'eclampsie ? Est-ce qu'elle a été traitée pour éclampsie ? Est-ce qu'elle a bénéficié ? Est-ce qu'elle se traite ? Est-ce qu'elle est sous neuroleptique ? Des fois, ce sont des moments dépressifs. Est-ce qu'elle est sous neuroleptique ? Est-ce qu'elle est toxicomale ? Est-ce qu'elle est toxicomale ? Est-ce qu'elle sera plus difficile à avoir comme... Bref. Mais il faut poser la question. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ces quatre éthiologies, c'est un terrain favorisant à un syndrome du petit colon gauche. C'est rien. En fait, c'est un petit colon gauche qui est fatigué parce que la maman a été diabétique parce que tout ça, ça te donne une occlusion basse. D'accord ? Parce que c'est une obstruction sur tout le colon gauche. Elle vous fait le gamin de ses différences avec la maladie d'Hersprung. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il suffit de faire un petit lavement, d'accord ? Un lavement évacuateur et ce petit bouchon méconial va descendre avec. On le voit bien ici. Et ce colon va reprendre une activité normale. C'est-à-dire, au lieu de prendre ça pour un maladie d'Hersprung et faire une colostomie, il suffit de faire un bon interrogatoire. On passe à la troisième partie de notre cours. C'est l'occlusion, c'est les occlusions inflammatoires. En général, c'est des péritonites. Vous allez me dire, la péritonite, vous, quand vous entendez péritonite, vous comprenez que c'est une péritonite infectieuse. C'est du pull. Pas du tout. Chez l'enfant, chez le nouveau-né, on peut avoir des péritonites aseptiques. Des péritonites, on va le voir. Par exemple, la première des choses, c'est la péritonite méconiale. C'est une péritonite chimique. C'est stérile. C'est une perforation qui s'est faite à inutéro. D'accord ? Et puis, c'est une perforation qui s'est faite inutéro. Et donc, tout est stérile. Et ça a donné une péritonite chimique. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un produit, il y a quelque chose d'étranger, il y a quelque chose qui est au niveau de la cavité abdominale. Et donc, la cavité abdominale va se réagir. Comment elle va réagir ? Vous voyez les deux stades ? On peut avoir, le premier stade, c'est l'acide réactionnel, par excédation. Donc, on a eu une perforation, hop, c'est comme les yeux qui la revoient. On a un petit, on a un petit quelque chose dans l'œil, on a beaucoup de liquide, c'est la même chose. On a du méconium qui est sorti dans la paroi, dans la cavité péritonéale, hop, une excédation, beaucoup de liquide. Ça va se traduire par une acide. Vous voyez ? Le stade d'acide. Le stade d'acide, le diagnostic, peut être fait en anténatal. Peut être fait lors de l'éco-oxétrical. Le deuxième stade, c'est les images hyper-écogènes. Ce sont des calcifications sous-diaphragmatiques ou sous-hépatiques. Si vous vous souvenez, au début du cours, je vous ai dit que le diagnostic anténatal pouvait se faire par la présence de calcifications. Donc, les calcifications sont le diagnostic de péritonite méconiale. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a ici. Oula. C'est le stade hyper-écogène. C'est ce qu'on a ici. Une écogénicité. Beaucoup de... Il y a plein de... Il y a plein de structures. Tout simplement. Ça, ça vous donne quoi ? Le diagnostic de péritonite méconiale avec un météorisme très important. D'accord ? Un état général d'emblée, très alarmant. On peut avoir soit une opacité diffuse ou bien carrément des petites calcifications sous-hépatiques comme je vous l'avais dit. Voilà. Le tableau clinique est évident. Est évident. Voilà. C'est bon. On y va. L'échographie permet, et l'examen d'image lui permet de faire le diagnostic suspect de péritonite méconiale en sachant, je répète, que ce n'est pas une péritonite sceptique. Le dernier volet, c'est, dans les occlusions inflammatoires, c'est l'entéropolyte ulcéronécrosante. C'est quoi cet entéropolyte ? C'est une paroi que vous voyez ici, une paroi qui souffre. Quelle que soit l'éthiologie, par exemple, une maladie des checuns, peut vous donner une distension, peut vous donner cette paroi qui souffre. Donc, quelle que soit l'éthiologie, d'accord, on a un entéropolyte ulcéronécrosante. Cet entéropolyte, elle a des facteurs favorisants qu'on voit ici. Une prématurité, une souffrance fœtale périnatale, une anoxie, un mauvais état hémodynamique, une infection néonatale, une alimentation hyper osmolacile. Si en sortant, le bébé est parti en couveuse ou il est tombé dans le coma et qu'il a fait de la réa, forcément, il aura une alimentation hyper osmolacile, donc ça va vous donner des troubles. En fait, ça se retrouve souvent chez le grand prématuré. On a un balleurement abdominal douloureux avec des rectoragies. Les rectoragies sont exactement l'expression de cette souffrance. Vous voyez, ça c'est des stades préperforatifs de la muqueuse intestinale avec des signes inféxiques cliniques et biologiques. Bizarre, on aura une distension abdominale très très importante. On aura une distension abdominale très importante. Quels sont les signes clés d'une entéropole que tu serons les croissants ? C'est la pneumatose. La pneumatose, c'est ça, vous voyez cet intestin ? C'est ça la pneumatose. Vous voyez ? La pneumatose, qu'elle soit intestinale, vous voyez, je ne sais pas si vous avez, je vous demande d'aller sur Google et de mettre la pneumatose intestinale parce que ça vaut le détour. La pneumatose intestinale, c'est des images bulleuses, claires, donc de l'air, tout le long de la paroi intestinale. En fait, ça traduit ça, ça traduit cette image. En sachant que le drainage se fait par la veine mésentérique et la veine portale et puis ça va vers la veine porte au niveau du foie, cette aire peut passer par la veine porte, on peut avoir une pneumatose portale. Vous voyez là, on a un arbre dessiné. Vous voyez, là, c'est un arbre dessiné. C'est la pneumatose portale. Donc, le diagnostic d'enterocondition en le présent, c'est la pneumatose intestinale et la pneumatose portale. Là, on voit bien, regardez la pneumatose portale. C'est un signe pathognomonique, la pneumatose portale. Et on a une pneumatose intestinale à ce niveau. Regardez là, cette double rail, ce double rail qui est là. Une pneumatose pariétin intestinale. Le traitement n'est absolument pas chirurgical, sauf perforation. L'enterocolite doit être traité par une antibiotérapie, vous le voyez, un soutien hémodynamique, une oxygénothérapie et beaucoup d'antibiotiques. Mais s'il y a perforation, on opère. Et s'il y a nécrose, cliniquement, ça va se voir, on fera une résection en astomose. Pour finir ce cours, je vais vous dire que les éthologies des occlusions néonatales sont très nombreuses. Et donc, il faut vraiment bien analyser un ASP et surtout, mes enfants, j'espère que vous apprendrez à faire un bon interrogatoire. Quand vous avez un nouveau-né qui vient, en occlusion, posez d'abord les questions à la maman. Attention, excusez-moi. C'est bon. Commencez d'abord par poser les questions à la maman, de faire un bon interrogatoire, rechercher la leçon de l'ucoviscidose familiale, rechercher les notions de malformations chez la famille, chez la maman, bien sûr, diabétique et quand il est ce qui s'en suit. Et ce n'est qu'après que vous allez poser vos diagnostics. Donc, les traitements chirurgicaux sont variés. Parfois, on peut faire des petits lavements aux hydrosolubles et puis arriver bien sûr progressivement à la chirurgie. Des fois, c'est évident et chirurgical. Mais d'autres, non. L'occlusion néonatale n'est jamais un traitement chirurgical d'emblée. Pour certaines éthologies, c'est-à-dire que certaines éthologies, on a au contraire un traitement, par exemple, des lavements aux hydrosolubles comme le savon du ptico-longoche. Tout rentre dans l'ordre. Il suffit de faire un bon interrogateur. Le pronostic va dépendre bien sûr de si on réserve de la longueur de l'intestin restant et puis, voilà, des maformations, principalement des maformations. Je vous remercie.